Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette ! Aujourd'hui je vous présente une étoile multifonction. Attention ce n'est pas ma création, c'est une étoile que j'ai trouvée sur le net et je vous l'ai fait en vidéo. Pourquoi j'ai bien aimé ? Parce qu'en fin de compte ça peut être une petite étoile, par exemple on s'arrête au verre et vous posez le verre lors de vos soirées de Noël ou vous faites cette taille là et vous mettez les couverts fourchette et couteau, ça peut être sympa, ça peut être aussi si vous le faites plus grand, l'assiette, le couvert et le verre. Donc vraiment c'est une étoile que vous allez pouvoir faire à toutes les tailles inimaginables, toutes petites, très grandes, ça peut être aussi pour décorer votre sapin ou accrocher au mur, vous faire une guirlande de d'étoiles. Elle est vraiment multifonction, très très facile à faire. Les débutantes vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement c'est super facile, ce n'est que des brides. Donc facile, rapide, vous pouvez le faire à tous les fils, que ce soit acrylique comme moi, coton, enfin ce que vous voulez. Voilà, moi je suis un peu tombée amoureuse de la petite étoile parce qu'elle les passe partout. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé donc la vidéo. Allez, on y va, préparez votre crochet et c'est parti. Alors pour faire cette étoile, en fait j'utilise moi du rouge et du beurre parce que c'est les couleurs traditionnelles de Noël, mais vous pouvez très bien utiliser les couleurs de votre déco de Noël que vous avez à la maison. Blanc, gris, rouge, blanc, enfin ce que vous voulez. Moi je le fais donc avec deux pelotes. C'est de l'acrylique, c'est des restes de pelotes. Donc prenez ce qui vous plaît, que ce soit en acrylique, en coton et les couleurs que vous voulez. Et bien sûr vous adaptez le crochet en fonction. Moi c'est de l'acrylique assez standard. Donc je vais utiliser un 4,5. Voilà, vous savez tout. Maintenant on va commencer à crocheter. Donc je prends ma couleur rouge au départ. Ici on va faire donc un cercle magique que j'ai déjà fait. Voilà. Et à l'intérieur on va faire un total de 20 brides. Voilà. Donc 3 mailles en l'air. Alors moi j'avais fait déjà ma petite une ici. Donc 1, 2, 3. C'est considéré comme une bride. C'est 3 mailles en l'air. Je le rappelle pour ceux qui débutent. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on fait 20 brides au total. En comptant celle-ci. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 déjà. Donc vous en faites 20 et on se retrouve de suite. Alors quand vous avez fait donc vos 20 brides, on va bien sûr à la dernière maille sur les 3 que vous avez fait. Vous allez en haut à la dernière et vous faites une maille coulée. Voilà. Ici, là, ne serrez pas trop. Sinon ça va vous faire onduler. C'est pas le but. On est bien d'accord. Ensuite, une maille en l'air. Dans la même maille, là où on est, ici. Pas celle-ci. C'est là. Donc là j'essaye de tirer. Vous voyez ici, là. On rentre et on fait une maille serrée. On saute une maille. Alors attention, c'est pas celle-ci. Vous voyez, quand on tire un peu, c'est celle-là qu'on saute. On est bien d'accord. Celle-ci. Et on va donc à la deuxième maille. On fait 3 brides. 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on refait, vous voyez, je reviens ici, on refait 3 brides. On saute une maille. On saute une maille. On va à la deuxième. On fait une maille serrée. On saute une maille. On saute une maille. On va à la deuxième. Et on refait le motif. 3 brides. 3 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans la même maille. On saute une maille. On va à la deuxième. On fait une maille serrée. On saute une maille. On saute une maille. On va à la deuxième. Et on refait notre motif. Nos 3 brides. 3 mailles en l'air. Et 3 brides. On saute une maille. On saute une maille. La maille suivante, une maille serrée. On saute une maille. À la maille suivante, on refait notre motif. Donc, vous l'avez bien compris, on va faire ça tout le long de ce rang-là pour créer notre base et faire la forme de notre étoile. D'accord ? Donc, vous me faites la suite. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Et il y aura une cinquième branche puisqu'il en faut 5. Allez, c'est parti. On finit. Et là, on a fini. Vous allez tout simplement... Vous voyez, là, on avait fait la petite maille serrée ici avant de faire les brides. On rentre parce que là, nous avons une maille qu'on saute et on se retrouve sur la maille serrée. Donc, c'est impeccable. Et on rentre dans la maille serrée et on fait une maille coulée. Voilà, tout simplement. Et là, on va changer de couleur pour que ce soit quand même plus sympa. Et après, bien sûr, tous ces fils, vous les rentrerez derrière. Voilà. Donc, ça vous fait 5 étoiles, notre petite étoile sympa. On prend son fil et là, on va l'accrocher. Alors, on avait fait notre maille coulée ici sur la maille serrée. Ici, là, nous avons 3 brides, puisque c'est comme ça qu'on a fait notre petite étoile. On va s'accrocher pas à la première, ici à la deuxième. Alors, un nœud, pas un nœud, c'est après à vous de voir. Alors, mon verre, moi, il est un peu plus épais que le rouge. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Ici. Là, il vous reste encore une bride qu'on avait fait. On rentre et on fait une bride. Dans chaque espace ici, quel que soit le rang, ça ne changera jamais. Dans chaque espace, on fait ce qu'on a fait ici. On va faire 3 brides. Tout le long de l'étoile, ça ne changera jamais. Je vous le dis d'entrée. Nos 3 mailles en l'air et on refait 3 brides dans l'espace. Ça, toujours. Ensuite, là, on a 3 mailles, 3 brides. On va faire les 2 premières et celle-ci, la dernière, on ne la touche pas. Donc, je fais une bride dans la première maille, une bride dans la deuxième. Vous allez vite comprendre. En fin de compte, on ne touche pas la troisième. On ne touche pas la maille de la maille serrée. Et on ne touche pas la première maille, les 3 brides. Donc, en fait, on saute 1, 2, 3 mailles. On va à la quatrième, ici, et on continue. 1, 2, et là, je suis dans mon espace. Je fais mes 3 brides. 3 mailles en l'air, je refais mes 3 brides. Ici, j'ai dit que je faisais mes 2 premières. Donc, 1, 2, je saute 1, 2, 3, je vais à la quatrième et je fais les 2 là, les 2 dernières. Les 2 dernières, les 2 premières. Et au milieu, vous avez 3 mailles en l'air qu'on ne touche pas. Je vous donne plusieurs repères après à vous de voir celui qui vous intéresse le plus pour ne pas vous tromper. Et dans l'angle, bien sûr, on fait notre 3, 3, 3. Alors, la première, vous voyez, elle a tendance à être écrasée. Voilà, poussez un peu pour voir votre maille là. 1, 2, et je m'arrête. 1, 2, 3, je vais aux 2 dernières. 1, 1 et 2. Et je fais mon angle. Je pousse un peu pour voir ma petite maille. 1, 2, 1, 2, 3, je vais faire mes 2 dernières. Et je fais mon angle. Et je fais mon angle. ici. Donc, je fais toujours mes 2. Voilà. Et là, en fait, ça représente les 3. 1, 2, 3. Donc ça, je m'en occupe pas. Et ici, je vais piquer. Donc, dans les 3 mailles en l'air, je pique en haut et je fais une maille coulée. Et vous avez, regardez, votre petite étoile qui se forme super bien. Voilà. Le rang suivant. Alors, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez garder la même couleur. Là, c'est pas gênant. Ici, donc, on a fait une première maille coulée. Donc là, vous voyez, on est sur les extrémités ici. Les mailles des extrémités de la branche ici, on les travaille pas. C'est-à-dire que là, je vais dans la maille suivante. Je fais une maille coulée pour me déplacer. Celle-ci, je la travaille pas. Et la dernière, je la travaillerai pas. Là, je fais les 3 mailles en l'air. Le reste, je fais une bride dans chaque maille. Donc là, il y en aura un peu plus. Chaque fois, ça s'agrandit. Voilà. Et quand j'arrive à mon espace, je continue à refaire mon angle. Mes 3 brides. Je prends du fil. 3 mailles en l'air. Je refais mes 3 brides. Là, je travaille mes mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, vous avez 4 brides à faire. Ici. Et vous remarquez que là, je ne le travaille pas. Celui-ci là, je ne le travaille pas. C'est-à-dire que je travaille ni celui-ci, ni celui-ci. Les brides qui sont aux extrémités, je ne travaille pas dessus. Donc, celle-ci, 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 je ne travaille pas. Voilà. C'est pour pouvoir créer le dessin. Donc là, je saute ma première maille. Donc, la dernière pour rapport à ce motif-là. Je saute ma dernière. Je saute ma première de ce motif qui suit. Et je vais à la suivante. Donc, on saute une, deux. Deux mailles à chaque fois entre les deux motifs. Donc, je vous donne les explications. Je vous donne aussi un chiffre si vous préférez. Donc, un, deux. Et je vais à la troisième. Et je commence mes brides. Donc, à vous de prendre le repère qui vous va le mieux. Et bien sûr, et l'angle qui ne change pas. Le 3-3-3. Trois brides. Trois maillons l'air. Trois brides. Je finalise mon motif. Un, deux, trois, quatre. Alors, quatre pour ce rang-là. Parce qu'après, ici, on aura 3, 4, 5, 6. Vous voyez, chaque fois, ça s'agrandit. J'arrive à mon dernier. Je ne touche pas. J'arrive à mon premier. Je ne touche pas. Je vais au suivant. Donc, un, deux et au troisième. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris. Ce système de sauter entre. Donc, vous me faites la suite. Et on se retrouve à la fin. Quand vous êtes arrivé à la fin. Donc, forcément, vous avez ces deux-là qui ne sont pas travaillés. Vous rentrez dans la troisième maille que vous avez fait tout à l'heure. Et vous faites une maille coulée. Donc, là, soit on coupe et on change de couleur. Soit vous continuez tout le reste de la même couleur. On peut faire un petit fond. Enfin, voilà. Vous jonglez avec les couleurs comme vous avez envie. Je vous fais voir la suite. Mais vous allez voir, il n'y a pas plus. À ce stade-là, au niveau de la taille, ça peut être un dessous de vert. C'est-à-dire que le vert se pose ici. Et vous avez toute la jolie déco. Donc, là, à cette taille-là, ça peut être un dessous de vert. Voilà. Ici, alors, d'une... De là à là, ça vous fait à peu près 13 cm. Avec ma laine. On est d'accord avec mon acrylique. Voilà. Donc, ça, c'est à titre d'info. A vous de voir quand c'est que vous vous arrêtez. Vous pouvez en faire plusieurs à plusieurs temps. Il fait éclater vous, quoi. Moi, je change de couleur. Donc, ça va être facile de me déplacer. Par contre, vous, si vous n'avez pas changé de couleur, vous êtes ici. On est bien d'accord. Vous avez fait votre maille coulée ici. La première, toujours pareil, ne se travaille pas. Donc, vous faites une maille coulée dans la maille suivante. Donc, vous allez être ici. Et c'est là que moi, je vous rejoins. Voilà. Et vous faites trois mailles en l'air. Voilà. Donc, je ne fais que deux parce que j'ai fait une maille serrée. Donc là, vous faites trois mailles en l'air. Et vous êtes, vous, déplacé avec une maille coulée. Si vous changez de couleur, c'est ce que je viens de faire. Donc, le principe est toujours le même. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas la première, la première bride du motif et la dernière. On ne les travaille pas. Celle-là et celle-là, on les saute. Et c'est le même que ce qu'on vient de faire. Ça va vous faire deux mailles que vous sautez. Ces deux-là, on ne les travaille pas. Vous voyez que c'est super facile. Ça fait une déco assez sympa sur la table, sur le mur, sur le sapin. Petite étoile. C'est une étoile passe-partout. rapide. Vous avez vu qu'on monte facilement. Si en plus, vous prenez un fil assez gros, c'est fait en deux secondes. Voilà. Donc, dans l'angle, toujours pareil. Nos trois brides. Trois mailles en l'air. Et on refait nos trois brides. On fait nos brides dans chaque maille. Ce qui fait, si vous regardez bien, six brides. En dehors de l'anglais, bien sûr. Et là, je saute ma dernière. Je saute ma première. Donc, une, deux. Et je viens à ma troisième. C'est exactement pareil que le rang qu'on vient de faire, le rang précédent. Voilà. J'ai trouvé ça tellement intéressant que, du coup, voilà. J'ai voulu vous faire cette vidéo. Parce que, pour les débutants de temps, c'est parfait. Ça permet, vous voyez, d'avoir de la déco facile, rapide. sans tomber dans les toiles très compliquées. Sauf, bien sûr, pour ceux qui savent bien crocheter. Mais ceux qui débutent, ça ne les empêche pas d'avoir une déco de Noël facile. Comme quoi, le crochet est accessible à tout le monde. Ouais. Voilà. Je suis contente quand j'arrive à... Voilà. Elle est connue, cette étoile, mais je trouve que c'est sympa. Et j'aime bien quand c'est des choses sympas, faciles. Voilà. Donc, vous continuez. On va se retrouver à la fin du rang. Euh... Pour... Pour continuer quelques explications. Go. Voilà. Donc, avec un rang de plus. Voilà. Ça doit... Ça fait à peu près 17 cm. Euh... La taille, maintenant, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que vous pouvez la faire très grande. Et ensuite, mettre l'assiette, les couverts et le verran. Si vous la faites très grande. Vous pouvez la faire toute petite pour le sapin. Moyenne pour les murs. Ou pour autre chose. Euh... Le verran. Euh... Vous pouvez aussi mettre les couverts dessus. Ça, c'est à vous de... De voir la taille. Et de jongler. Vous faites des petites. Vous faites des moyennes. Des grandes. Que des grandes. Que des petites. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes là. Vous n'avez pas besoin de moi. Puisque le principe reste le même. Là, on a fait donc une maille coulée. Je vous refais voir juste les deux possibilités. Si vous ne changez pas de couleur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai fait ma maille coulée. Les deux là, pensez qu'on ne les travaille pas. Donc, je vais dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Et là, je repars. Trois mailles en l'air. Pour continuer à faire mon rouge. Et bien sûr, ces deux là. La dernière et la première ne se travaillent pas. C'est exactement comme les autres reins. Il n'y a rien qui change. Vous allez juste faire des rangs, des rangs, des rangs. Par rapport à la taille que vous voulez. Si bien sûr, vous changez de couleur. Voilà. Ça va être... C'est la maille coulée donc. Pour finir le rang. Et là, tout simplement, vous coupez le fil. Et c'est tout. Et quand vous vous accrochez. Vous vous accrochez à la deuxième. Voilà. Hein. Tout simplement. Donc là, c'est à vous de vous éclater. A voir ce que vous voulez. Moi, je trouve ça très sympa. Donc, je vais monter un petit peu. Je vais la faire un peu plus grande. Et on va voir pour la finition. Au niveau des rebords. Moi, je fais dans la simplicité. Vous me connaissez. Donc, faites la taille que vous voulez. Hein. Avec les couleurs que vous voulez. Et on se retrouve pour la fin. À de suite. Quand vous avez atteint la taille voulue. Assiette, vert. Enfin, ce que vous voulez. Pour faire un petit côté sympa. On va faire un rebord. Avec la couleur opposée. De ce que vous avez fait. Donc, si vous avez fait comme moi. Rouge. Petit rebord vert. Si c'est vert. Petit rebord rouge. Si vous avez fait blanc, gris. Que là, c'est blanc. Rebord gris. Voilà. Le principe. Ou de la même couleur. Ça, c'est à vous de voir. Alors, moi, je suis restée dans la simplicité. J'ai fait un rebord de mailles serrées. Tout simplement. Donc, je vais vous faire juste voir. La continuité au niveau ici. Et au niveau de l'angle. Mais après, c'est une maille serrée. Dans chaque maille. C'est pas compliqué. Donc là, quand on arrive ici. Donc là, on saute des mailles. Donc là, je fais ma dernière maille serrée. Et on fait le même principe. On saute la dernière. On saute la première. Donc 1, 2. Et on va à la troisième. On garde le même principe. Que quand on faisait avec les brides. Tout simplement. Il n'y a pas plus. C'est vraiment une petite étoile sympa à faire. Sans réfléchir. On laisse aller son esprit. Vagabonder dans des pensées positives. Voilà. Surtout positives. Les filles. Et là, quand vous arrivez à l'angle. Rappelez-vous. On avait 3 mailles en l'air. Donc à l'intérieur. On fait 3 mailles serrées. Voilà. C'était surtout ça. Je voulais vous faire revoir. Pour pas que vous vous trompiez. Et on continue. En faisant une maille serrée. Dans chaque maille. C'est pas. Et ça permet. Vous voyez. De garder l'angle. Qui est bien défini. Pour l'étoile. Voilà. Tout simplement. Après, bien sûr. Vous pouvez faire un rebord. Plus sophistiqué. Vous avez. Le point écrevisse. Qui est le point à l'envers. En maille serrée. On fait à l'envers. Le point écrevisse. Vous l'avez sur. Ma playlist. Les points du crochet. Si vous avez envie de le faire. Voilà. Vous avez. Vous en avez d'autres. Des points. Des points. Moi. Vous savez. Je suis dans la simplicité. Vous me connaissez. Donc. Donc. Là. C'est pareil. Vous voyez. On avait sauté. Celui-ci. Là. On le laisse. Et on finit par. La maille coulée. Tout simplement. Voilà. C'est. Wally. Et là. Votre étoile. Elle est faite. Elle est faite. Vous avez remarqué. Moi. Elle. Elle part. Là où elle veut. En fait. C'est normal. Parce que c'est de l'acrylique. Je vous conseille. De la laver. Et de la bloquer. Un tout petit peu. Vous voyez. Dès que j'aplatis. Elle est platée. C'est pas. Mais. Vous la lavez. De toute façon. On lave. Quoi que ce soit. Nos fils. Parce qu'ils sont quand même poussiéreux. Vous lavez. Vous bloquez. Si vous utilisez du coton. Il se peut qu'il soit. Plus plat. Ça rubique. Souvent. Le coton. Un peu moins. Que le. Que l'acrylique. Voilà. Eh bien. Écoutez. Moi. Ma taille. Définitive. Définitive. Ce modèle là. Il fait. 24 cm. Euh. Ça permet. A cette taille là. De mettre les couverts. A vous. De faire. Plus grand. Plus petit. A vous. De voir. Donc. J'espère. Que. Ben. Vous avez. Aimé. Cette petite vidéo. Voilà. Je trouve sympa. J'aime bien mon étoile. C'est pas mon étoile. Je l'avais trouvé sur le net. Comme je vous avais dit. Euh. Si vous avez aimé. Ben. Le petit pouce. Euh. N'hésitez pas. A vous abonner. A ma chaîne. Si vous la découvrez. Rejoignez moi. Sur Instagram. Et. Sur le groupe Facebook. Où vous pouvez. Partager. La photo. De votre étoile. De voir les couleurs. Que vous avez fait. La taille. Enfin. Voilà. On est toujours très curieuse. Nous. Euh. En tout cas. Merci. Toujours. De me suivre. De vos gentils messages. Hein. Je vous le dis. Assez régulièrement. Parce que ça me fait énormément plaisir. Voilà. Euh. N'hésitez pas aussi. A me suivre. Sur mon blog. Euh. Je pense qu'il y en a beaucoup. Qui le savent peut-être pas. Sous la vidéo. Vous avez tous les liens. Le blog. Vous permet. D'avoir. A jour. Toutes les vidéos. Vous savez. Toutes les vidéos. Qui sort. Vous avez les PDF. Aussi. Que je réalise. Et que. Donc. Vous êtes au courant. Vous avez des articles. Avec des explications. Que je trouve. De temps en temps. Euh. Vous en avez une ou deux. Par semaine. Avec des diagrammes. Ou des explications. D'un peu de tout. Ça va du pull. Aux amigurumis. Aux décorations. Voilà. Donc. Le blog est très complet. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est gratuit. Et vous recevez par mail. Vous voyez. Le nouvel article. Que je fais. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Je vous embrasse. Très fort. Merci. De me suivre. Bonne étoile. Dans tous les sens. Hein. Prenez soin de vous. En cette période. Et je vous dis. A bientôt. Hein. Sur ma chaîne. Ciao. Tata vielle. Ceau. Tata vielle.